bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer six astuces pour vous aider à vous débarrasser de la transpiration excessive des aisselles donc je vais vous montrer comment soigner la transpiration excessive des aisselles si la quantité de sueur de vos aisselles vous dérange vous avez probablement essayé de nombreuses marques de diodorant sans succès une transpiration excessive des aisselles peut être inconfortable mais il n'est pas forcément inévitable on peut résoudre ce problème il existe de nombreuses méthodes astuces et techniques permettant d'éviter la transpiration excessive et que vous pouvez essayer et tester à domicile dans votre maison donc l'objectif dans cette vidéo j'aimerais partager avec vous six astuces pour soigner votre transpiration excessive des aisselles mais avant de commencer j'aimerais d'abord vous présenter une méthode simple et naturelle pour lutter contre la transpiration excessive des aisselles et de votre corps en général que je vous recommande vivement je vous recommande vivement cette méthode dont je vais vous parler à l'instant d'après donc il s'agit tout simplement d'une méthode sous forme d'un livre électronique une méthode 100% naturelle pour soigner la transpiration donc le titre de ce livre c'est stop à la transpiration il est disponible en format pdf les trans que vous pouvez télécharger sur internet et vous pouvez vous concernant le lien de téléchargement je vais le laisser en bas de cette vidéo vous allez le trouver dans le champ de la description en bas de cette vidéo il vous suffit juste de cliquer sur sur ce lien pour être redirigé vers la page de téléchargement donc le titre du livre c'est stop à la transpiration le nom de l'auteur c'est monsieur antoine blanc c'est lui qui a écrit ce livre de quoi s'agit-il il s'agit d'un traitement pratique et unique qui vous permet de vous débarrasser de votre problème de transpiration des aisselles naturellement et sans effet secondaire donc c'est une méthode 100% naturel à qui est destinée cette méthode cette méthode est destinée à tout homme aux femmes qui souffrent de la transpiration des aisselles des pieds des mains du front et tous les autres parties du corps donc c'est en général tout la sueur de qui émanent de votre corps en général tous les membres de de votre corps donc cette méthode appartient à antoine blanc qui a vécu la même situation que vous il a déjà été il a déjà souffert de ce ce problème de santé il a beaucoup souffert de la transpiration excessive il ya eu des situations de gênes de dépression d'anxiété qui accompagnait cet état pour télécharger son livre je veux je veux le répète il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas de cette vidéo dans la description donc la première astuce commençons d'abord par la première astuce vous allez utiliser des intissus d'orifique topique vous en avez assez des taches de sueur sur votre chemise essayez d'abandonner votre diodorant est passé à un intissus d'orifique pourquoi éviter les diodorants tout simplement parce que le diodorant peut tuer l'odeur sous vos bras mais il n'est pas conçu pour vous empêcher de transpirer complètement les intissus d'orifique élimine les bactéries responsables d'isodeur et empêche activement vos glandes sudoripares de produire de la sueur sur les aisselles cela pourrait aider à soulager votre inconfort donc ça c'est le premier le premier conseil c'est d'utiliser les intissus d'orifique topique dans un deuxième conseil permettre à votre corps de devenir frais et sec avant de vous habiller après avoir fait après avoir pris votre douche attendez quelques minutes avant de vous habiller pour la journée ceci est particulièrement important si vous prenez des douches chaudes ou si vous vivez dans un climat chaud et humide permettra votre corps de devenir frais et sec avant de mettre des vêtements peut vous aider à empêcher vos aisselles de transpirer juste après le bain troisième conseil raser vos aisselles le rasage des aisselles peut réduire la transpiration excessive les cheveux retiennent l'humidité et les cheveux sous les bras ne font pas d'exception si vous ressentez déjà une forte transpiration sous les bras le rasage est essentiel si vous combattez constamment les odeurs corporelles en plus de la sueur le rasage peut également aider à les réduire ou à les éliminer quatrième conseil éviter les éléments qui provoquent la transpiration saviez vous que votre alimentation peut avoir un impact direct sur votre transpiration et certains éléments peuvent amener votre corps à produire plus de sueur que d'autres si vous sentez que vous transpirez trop réduisir ou éliminer les aliments qui provoque la transpiration certains autres aliments et boissons qui pourraient déclencher la transpiration des aisselles comprennent les aliments transformés l'alcool la bière l'ail l'oignon les aliments riches en matière grasse la caféine les plats chauds et épicés la crème glacée voilà ce sont c'est un ensemble des aliments qu'il faut éviter de manger pour pour ce sont les aliments qui provoquent la transpiration qu'il faut éviter de manger manger plus d'aliments qui réduisent la transpiration il ya certains aliments qui réduisent la transpiration de corporel certains aliments peuvent en fait réduire la quantité de sueur produite par votre corps et calmer les glandes sudoripares hyperactives qui se trouvent sur les aisselles des aliments qui ne stimule pas trop votre système nerveux vous pouvez incorporer certains aliments réduisant la transpiration dans votre alimentation quotidienne l'eau les aliments à forte teneur en calcium comme les produits laitiers et les fromages les amandes les bananes les légumes et fruits à forte teneur en eau par exemple pastèque raisin cantaloupe brocoli épinard chou fleur poivrant aubergine choux rouge l'huile d'olive l'avoine le thé vert les patates douces c'est un ensemble des aliments qui qui peuvent vous aider à réduire la transpiration la transpiration corporelle dernier conseil c'est de rester hydraté rester hydraté boire beaucoup d'eau et manger des aliments à forte teneur en eau pour peut garder votre corps au frais éviter une transpiration excessive des essais voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous l'avez bien apprécié merci pour votre attention n'oubliez pas de télécharger le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure vous allez trouver le lien en bas de cette vidéo